Les lauréats sont ceux qui non seulement ont une parcelle riche en éléments arborés et en diversité floristique, par exemple, mais aussi qui présentent une cohérence entre leurs objectifs et leurs pratiques. Ces bonnes pratiques, qui se concrétisent et prouvent leur intérêt sur le territoire, le concours général agricole des pratiques agroécologiques permet de les valoriser et d'encourager les agriculteurs dans cet élan novateur. La première chose, c'est vraiment avoir le ressenti de l'agriculteur et savoir comment il gère cette parcelle, comment il la gère dans son système d'exploitation. Après, il faut quand même répondre aux clés des charges du concours, bien sûr, et donc on passe en revue tout l'aspect floristique, comment il gère de façon agronomique sa parcelle, au niveau amendement, fertilisation, pâturage ou fauche, ou les deux. On est sur des prairies naturelles, où ça a été ressemé récemment ? Non, ici, là, c'est tout du naturel. Et après, on passe sur la parcelle et on note les différentes parties du concours. Donc c'est important de resituer les arbres dans un contexte agricole, et pour ça, de bien connaître la ferme et de comprendre quelle a été la motivation d'agriculteurs à prendre soin, à s'intéresser aux arbres. Et donc on va regarder comment est gérée la ferme, quelle est sa production et comment les arbres s'inscrivent dans cette exploitation agricole. Et puis là, pour nous, c'est une chance de mettre en valeur et puis de montrer ce qu'est notre territoire, parce que les autres exploitations du secteur sont des modèles différents, mais qui vont tous dans le même sens. Sous-titrage ST' 501